Chères Fléchoises, chers Fléchois et chers habitants du pays fléchois, en cette nouvelle année 2024, je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, du Centre communal d'action sociale et du Conseil communautaire, à vous et à vos proches, mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets. J'ai le plaisir de vous accueillir ici à la Monnerie, sur un site à la fois emblématique et affectionnée par les Fléchois et par tous nos visiteurs. La Monnerie, c'est en effet l'un des poumons verts de notre territoire, et nous sommes très nombreux à nous réunir ici pour profiter de ses lacs, des parties de pêche, de sa plage Pavillon Bleu et de sa vaste promenade. La Monnerie, c'est aussi bien sûr le cœur battant de la pratique sportive de notre belle ville et du pays fléchois avec son gymnase, son centre aqua ludique qui débule, ses parcours sportifs de plein air, son club de voile et son centre d'hébergement, qui accueille de nombreuses associations de toutes les régions. Je suis très heureuse de vous présenter mes voeux pour la nouvelle année sur ce site, qui conjugue dynamisme d'une vie associative intense et convivialité dans un cadre de vie apaisé et préservé. dynamisme, attractivité, qualité de vie, c'est la colonne vertébrale de la politique que nous entendons poursuivre pour tous en 2024, afin de continuer ensemble à faire de la flèche et du pays fléchois un territoire où il fait bon vivre. La richesse de notre vivre ensemble repose, et je le dis souvent, sur la vitalité de notre tissu associatif. Je veux saluer et remercier très sincèrement cette année encore l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent au quotidien au sein des associations sportives, culturelles, caritatives, les comités des fêtes, pour assurer à la flèche sa réputation solide et fondée de villes solidaires, chaleureuses et engagées. Le soutien sans faille de la ville et de la communauté de communes aux associations qui jouent un rôle essentiel en termes de cohésion sociale sera naturellement reconduit en 2024. J'invite d'ailleurs les associations qui manqueraient de bras, comme les fléchois qui souhaitent consacrer un peu de leur temps pour participer aux événements programmés sur la ville, à s'inscrire à la réserve bénévole et citoyenne que nous avons inaugurée en septembre dernier, souvenez-vous. La richesse de notre vivre ensemble repose également sur les services publics de proximité. Les services publics, on le sait, qui coûtent de plus en plus cher, je ne vous apprends rien des difficultés générées par nos deux années de crise sanitaire, suivies d'un conflit en Ukraine qui ont fait exploser le prix des énergies et flamber l'inflation dans un contexte déjà très tendu pour les collectivités locales, qui par ailleurs voient leur dotation diminuer. Aussi, nous agissons avec prudence, en responsabilité, à la fois pour continuer à désendetter la ville mais aussi pour tenir notre engagement de ne pas augmenter les impôts locaux. Éteindre l'éclairage public plus tôt, par exemple, nous a permis non seulement de respecter nos ambitions en termes de trame noire mais aussi de réaliser 50% d'économies sur nos factures qui avaient été multipliées par 3 l'an dernier. Ces économies et nos marges de manœuvre réduites en termes d'investissement, nous continuerons en 2024 à les injecter dans la nécessaire transition durable. C'est en passant au LED justement sur l'éclairage public, c'est en isolant nos écoles et nos bâtiments publics, en misant toujours sur le plus de bio et de circuits courts dans nos cantines, c'est en équipant plusieurs de nos infrastructures d'ombrières et de panneaux photovoltaïques, c'est en lançant l'aménagement des jardins de la Providence ou de la promenade de Port-Luneau, c'est en soutenant des programmes de logement et de construction moins énergivores, comme ce sera le cas avec les nouveaux vestiaires de la Pépinière qui seront mis à disposition des clubs sportifs dès le mois de juin prochain. J'entends bien sûr les inquiétudes, je pense à la problématique des besoins en santé par exemple, qui sont criants. La santé reste évidemment une compétence de l'État et nous poursuivons le travail avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour le développement des nouvelles structures telles que la deuxième maison de santé sur la Flèche ou bien l'extension de la maison de santé de Vilaine-sous-Malicorne. Je comprends aussi les frustrations, par exemple sur la voirie, le diagnostic de nos routes est désormais achevé et le calendrier des travaux est priorisé. Vous le savez, cela représente des budgets conséquents pour la communauté de communes. Pour la seule ville de la Flèche, par exemple, ce sont tout de même 900 000 euros qui sont consacrés à la réfection et à l'entretien de nos rues chaque année. Néanmoins, dans un contexte aussi difficile et imprévisible, je sais pouvoir compter sur votre compréhension et la patience de chacun. D'ailleurs, à compter de ce mois de janvier, les élus reprendront les permanences hebdomadaires dans les quartiers de la ville afin que nous puissions échanger sur vos attentes et vos suggestions. La mission première d'un élu local, c'est aussi d'assurer la politique du coin de la rue. L'exercice n'est pas chose aisée et vous le savez, il n'y a hélas jamais eu autant de démission d'élus locaux que dans tout ce pays depuis le début de notre mandat. A la flèche, ces difficultés n'en ont rien abîmé, ni le sens, ni la vigueur de notre engagement. Au contraire, nous restons déterminés et nous continuerons à être à vos côtés pour vous informer et échanger sur les projets que nous mettons en œuvre au bénéfice de la ville et de la communauté de communes et pour les habitants. Par ailleurs, je sais aussi et j'appelle à celles et ceux qui auraient une vision consumériste du service et de l'espace public, il faut que chacun prenne toutes ses responsabilités. Trions nos déchets, utilisons notre nouvelle déchetterie, ramassons nos mégots, il est d'éjection canine, faisons preuve de civisme auprès de nos agents, sourions-leur, consommons local pour soutenir nos commerçants. Chacun et chacune dans vos rôles respectifs et en adoptant souvent des petits changements dans nos comportements et nos habitudes quotidiennes, nous pouvons être pleinement acteurs de la ville. Mesurons la chance de vivre sur un territoire à taille humaine, où les échanges peuvent être faciles, francs, directs pour faire vivre la démocratie locale. Les lendemains sont incertains, personne ne sait de quoi 2024 sera fait. N'en moins, nous avons su ensemble affronter les tsunamis passés et je ne doute pas qu'habité par cet objectif commun de continuer à faire de la flèche et du pays fléchois un territoire sur lequel nous sommes fiers de vivre et de bien vivre, nous saurons faire de 2024 une année de paix, de solidarité et de générosité. Je vous renouvelle mes voeux pour cette nouvelle année 2024 et j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver le 10 janvier au Salkopédia pour vous présenter mes voeux et nos projets de vive voix.